Good morning, nous étudions une masseuse de Nazire et avec contacter Mishnah d'Aisha qui nous Je n'ai pas dit que la parole est à la personne. nous, Michelin relativement, j'essaie d'aller le plus vite possible, on parle depuis la Michelin précédente maintenant d'une femme qui prononce un vœu de Nezirut, elle prend sur elle, Nezirut, dans la Michelin précédente, comme on a vu, le cas où elle a transgressé, qu'est-ce qui se passe, après le moment le mari, il annule le Nezir, il interrompt le Nezir, mais sans déraciner ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé, c'est-à-dire si ça se passe au bout de 20 jours, elle est imposée de tenir la Nezirut, jusqu'à que le 20ème jour, le mari entend qu'elle a pris un vœu de Nezirut, elle lui a, il l'interrompt, elle s'arrête, elle intéresse la Nezirut après 20 jours. Maintenant, là, on va parler d'un cas plus original, c'est que la femme, elle est partie jusqu'au bout de la Nezirut, le mari n'avait rien entendu, et là, parce que s'il a entendu qu'il se tue, dès qu'il passe la journée, il ne peut plus annuler. Donc le mari n'entend rien, et puis sa femme, gentiment, elle prend au cachet des animaux, elle monte au bétamique d'âge pour rapporter ses gourmandotes, comme toute Nezirut, et puis là, le mari apprend que sa femme, elle a promencé un vœu de Nezirut. Il s'avère que concrètement, elle a fini sa période des 30 jours de la Nezirut, par exemple, mais qu'elle n'a pas encore terminé complètement sa Nezirut, puisqu'elle est encore imposée de ses courbanotes, elle a plus gros de boire du vin, on en reprendra plus tard, je sais que c'est le dernier méchant du chapitre, on va parler plus longuement de ça. En tout cas, elle a commencé maintenant, imaginez que soit elle a commencé à porter ses courbanotes, soit elle est sur le point d'apporter ses courbanotes. Qu'est-ce qu'on fait avec les courbanotes ensuite ? Ça veut dire qu'elle a pris trois animaux, elle devait apporter Khatat, Ola et Shlamim. C'est les trois courbanotes qu'un nazir et la porte, lorsqu'il tient son vœu et qu'il tient jusqu'au bout, il arrive jusqu'au bout, il y a le visage, il se rasait les cheveux, même la femme, et apporter ses courbanotes-là avec tout un rituel. Le mari, il apprend ça, il a nul le Nezirut. Qu'est-ce qu'on fait avec le courbanote ? Si c'était un Kham qui déracinait le Nezirut rétroactivement, il s'avère que tout ce qu'elle a voulu sanctifier les courbanotes, tout ça c'était du bluff, parce qu'elle n'a jamais été Nezirut, donc elle s'est trompée, c'est comme moi, je crois que j'étais Nazir, j'ai créé un animal, j'ai dit ça c'est mon Khatat Nezirut, il s'avère que je ne suis pas Nazir, il n'y a pas eu Khatat. Mais le problème avec la femme, ce n'est pas comme ça, c'est qu'elle a sanctifié un animal parce qu'elle est réellement Khatat Nazir, et puis après elle a vœu d'être Nezira. Est-ce que le Khatat, qu'est-ce qu'on fera ? Alors sous ça, il y a deux cas de figure, et on traduit d'abord. Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a fait un vœu de Nezirut, et elle a prélevé, isolé, comment dire, elle a, je ne sais pas, il m'échappe le mot, elle a sanctifié son animal, et puis une fois qu'après elle avait déjà, pour le moins elle n'est pas encore portée, d'accord, elle est encore là à la maison, elle a pris les trois animaux, les trois animaux qu'il fallait, Khatat, Olav et Acham, chaque animal, chaque corbanne, c'est une espèce différente. Khatat, c'est avec un Kizba ou Seira, avec une chèvre ou féminin, ou une brebis, la femme du mouton quoi, et ça c'est Khatat, Acham, il faut un Aïl spécifiquement, un bélier, et puis une Ola Corbano, elle peut prendre par exemple, ce qu'elle veut, c'est beaucoup plus large pour la Ola, Zaha, il faut que ce soit spécialement mâle, elle peut la porter soit avec un taureau, soit elle peut la porter avec un bélier, un mouton, et voilà, donc Yves-Risha, elle a sanctifié ses animaux, alors la Michelle me dit comme ça, on va faire deux cas de figure, si la femme elle a sanctifié, mais là en prenant des animaux qui appartenent à son mari, parce qu'en fait, comme il nous dit le Barthénora, le mari, il lui a donné la permission, déjà, depuis le moment où il s'est engagé dans cette clouba, il lui dit, tu les corbanotes que tu auras besoin d'apporter, tu les apporteras sans me demander, donc il a donné la permission d'apporter des corbanotes, c'est pas une voleuse, elle a sanctifié, mais malgré tout, alors la Michelle me dit, bien, Yves-Risha, l'animal était à lui, Tetzé va tirer Baéder, il n'y a rien du tout, tout ça nul, et l'animal repartira pètre tranquillement, comme tout animal, dans son troupeau, Tetzé, il sortira, elle ira pètre Baéder, avec le troupeau, avec le, d'accord ? Par contre, Veimshela, je finis la phrase après, je vais l'expliquer un peu mieux, Veimshela et Tabeemta, par contre, si l'animal était à elle, parce qu'en réalité, elle avait des, elle avait, à part ça, ils ont fait, je ne sais pas si on est bien, ou elle a reçu un héritage de ses parents, qui appartiennent à elle, et qu'elle a le droit, elle a des animaux qui appartiennent à elle, alors, dans ce cas-là, Akhatat, Tamut, la Kizbah, Oseira, qu'elle a sanctifié pour être, Akhatat, il faudra la faire mourir, on ne pourra plus rien en faire, c'est récupérable, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait étudié dans Khochim, Veimshela et Tabeemlégech, Vlad, Akhatat, Tumorat, Akhatat, et, Metoubea, Lea, Nitka, Proubea, Lea, et, et, je vous laisse quoi le dernier, Veimshela, Aïn, ça me reviendra à l'occasion, c'est pas très grave, Akhatat, et Avrashnata, ça y est, c'est le cinquième, tout Korban Khatat, qu'on a passé, que le, je sens, je sens, je vais une petite pause, j'explique un petit peu mieux, lorsque je suis ma frère, j'ai un Korban, pour une certaine raison, une Ola pour X raisons, un Shlamim pour X raisons, et même un Sham aussi, et finalement, la cause de ce Korban s'annule, par exemple, j'ai plus retrouvé mon animal, j'en ai sanctifié un autre qui est parti avec quelqu'un à sa place, le propriétaire, il est mort, il ne peut plus apporter le Korban. Tous ces animaux-là, ils ont quand même, on aura quelque chose à faire pour le Betamigdash, mais il y aura certains qu'on apportera en tant que Ola, en tant que Shlamim, il y aura d'autres, des fois, d'autres solutions, mais une Khatat, un Korban Khatat, où le propriétaire, et, ne peut plus l'apporter parce qu'il est mort lui-même, ou bien il a été mis de capère déjà, où il n'y a plus de cause de la Korban, la Khatat, elle meurt, c'est ce qui se passe ici, là c'est un nouveau cas qui n'est pas évoqué dans le cas là-bas, c'est que la femme, elle a sanctifié le Korban Khatat, et puis d'un coup, elle s'arrête d'être une Nazira. Côté Korban, c'est quand même que le propriétaire du Korban est mort, qu'est-ce qu'on fera avec ce Khatat ? Il devra mourir. La Korban Ola, on pourra la porter en Korban Ola, parce que, Ola, même si on n'a plus de bonne cause, même pour rien, vous pouvez décider d'apporter un Korban Ola, donc, elle a pris, elle voulait la porter Ola en guise de Nazir, elle est plus Nazir, c'est pas grave, elle porte quand même une Ola. Et la Korban Shlamim, elle a sanctifié, elle devra la porter Shlamim avec deux singularités. Un Shlamim, en général, si vous faites les Korbanot, le matin, alors là-bas, on nous dit que un Shlamim classique, on l'apporte en deux jours, il est consommé sur deux jours, et la nuit au milieu. À la différence du Shlamim Nazir, c'est la Mishnah précédente dans les Zohm. Un Shlamim Nazir, c'est uniquement un jour et une nuit, on a pour le manger. Quand on apporte le Korban Shlamim, le Shlamim du Nazir, il faut les apporter avec aussi des pains, comme on verra plus tard le rituel. Il faut l'apporter avec des pains au Beit Hamikdash, et dans un Shlamim classique, non. Ce qui se passe, c'est que maintenant, elle, elle a sanctifié l'animal pour être un Shlamim Nazir, des Shlamim de Nazir, il s'avère qu'il n'y a plus de Nazir, il reste juste le Shlamim. Alors là, la singularité, elle est que il faudra les apporter en guise de Shlamim, il faudra, ils seront consommés, en l'occurrence, en un seul jour, et pas deux jours, parce qu'au moment où il a sanctifié, ça devait être un Shlamim Nazir, donc il a été limité dans le temps, un Ekdash qui va être mangé en un jour et une nuit uniquement, par contre, il n'y aura pas besoin d'apporter les ajouts du pain. Ok ? Je récapitule, donc, pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'était très simple. Il y a, pour le moment, donc, la femme, elle est Nazir, elle a désigné les trois animaux qu'elle voulait, puis elle arrête d'être Nazir, il y a deux cas de figure, un cas où les animaux appartenaient au mari, là, la Mishan m'a dit, ah, ça appartenait au mari, en fait, le mari, il a donné un droit à sa femme d'utiliser tout le Corban qu'elle aura besoin dans la mesure où elle en a besoin. Et quand la cause s'arrête, si la cause s'annule, c'est conditionné depuis le début que je ne lui donne pas. Je te donne un Corban Ola si tu en as besoin. Elle sanctifie un Corban Ola, finalement, elle n'en a plus besoin pour X ou Y raison. Là, Gdusha, ça nul, parce que je le donnais avec condition. C'est comme si j'ai explicité, je te le donne à condition que tu en as besoin, si tu n'as pas besoin, je ne te le donne pas, donc il reste le mien, donc tu ne peux plus le sanctifier. C'est pour ça qu'en l'occurrence, dès que le mari va annuler le Nether, il récupère tous les Corban Ots et le fait rentrer dans son troupeau classique. Si c'est elle qui a cet essai bien à elle, donc elle est en droit de le sanctifier, elle s'arrête d'être Nézira, on se conduit comme si qu'elle était morte. Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt ou qu'elle a déjà porté ce Corban Ola ? La Khatat, il n'y a plus en affaire, on la fait mourir. Ola et Shlamim, on les apporte. Ola, comme n'importe quel Ola, Shlamim, avec une résection qu'elle devait être consommée dans un jour et une nuit, et les corbanes, et les pains, le représentant, elle les apporte. D'accord ? Nouvelle, nouvelle quête figure, maintenant, ce n'est pas qu'elle a sanctifié des animaux, mais qu'Ayula Mots, elle a pris de l'argent, elle, elle a dit, avec ça, je vais apporter à Ré Elou, les Néziroutis. Voilà, c'est cet argent-là, j'ai ici 2000 shekels pour Mea Nézirout. Alors là, ça touche à Masekhedkinim, je crois, c'était beaucoup plus délicat, ça s'appelle Maot Astumot. Le principe est très simple, c'est qu'elle a donné une certaine gdusha dans l'argent, en les sanctifiant, qu'avec ça, elle a obligé d'apporter ses commandants du Nazir. Maintenant, elle peut décider de tout mettre sur le Khatat, tout mettre sur le Nazir, et de rajouter en plus. Donc finalement, il faut l'apporter pour des commandants de Nazir, mais sans préciser lequel, en l'occurrence, il y a une halakhale Mashiach qui nous dit, dans ce cas-là, il ploue l'indava, cet argent-là, une fois que tu ne peux plus apporter les commandants de Nazir, parce que tu n'es plus Nazir, alors on ne va pas dire qu'il faudra les dispatcher ou les détruire, non, tu les fais tomber dans l'indava, il y a une caisse au Beit Amikdash, là-bas, on met l'argent, quand le Beit Amikdash, il n'y a pas beaucoup de visites aujourd'hui, on achetait toujours des commandants sur la caisse publique pour que le Beit Amikdash soit sans arrêt en fumée avec des corbonates. En l'occurrence, cet argent-là, il va aller dans cette caisse. Ok ? Maintenant, si elle a fait des Maot Meforachim, elle avait pris 3000 chèquelles, elle a dit 1000 pour le mouton des Shlamim, et 1000 pour la brumille, et pour le Khatate, alors dans ce cas-là, le statut de l'argent va être le même statut que les animaux eux-mêmes. Donc, si elle a dit Maot Meforachim, elle a explicité l'argent qui sera pour quoi ? L'argent qu'elle avait désigné pour le Khatate, il faudra les amener à la mer morte, les jeter en pleine mer morte, comme ça, on est sûr qu'il n'y aura jamais de plongée sous-marine dans la mer morte, on retrouvera plus d'argent, il va être détruit. On ne pourra ni en tirer profit, ni on transgressera un interdit de Meila si on touche à cet argent, parce que cette fois-ci, la raison elle est que ce n'est plus un Kodesh, la chaîne, puisque c'est un Kodesh qu'il faut maintenant détruire, alors on ne transgresse plus l'interdit de Meila. C'est vrai que dans les droits de Meila, ensuite, Deme Ola, l'argent qu'elle a désigné pour le Corban Ola, il y a Vio Ola et il faudra porter un Corban Ola et celui qui va en tirer profit, il va transgresser un interdit de Meila, parce que c'est l'argent qui est désigné pour un Corban, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Deme Ola, l'argent du Shlamim, alors là, il y a Vio Shlamim, il faudra porter des Corban Shlamim, mais ce seront des Shlamim qu'il faudra en un seul jour, il n'y aura pas besoin d'apporter en plus les pains du Nazir avec, étant donné que ce n'est plus d'argent de Nazir, mais c'est de l'argent qui est juste pour apporter un Shlamim de Nazir, c'est-à-dire en un jour, d'accord ? Et c'est tout pour vous, c'est tout pour vous.